Ma chère Kiddushin, traité Kiddushin, d'Afrain Gimel, feuille numéro 73. Nous sommes à la feuille 72. Trois lignes avant la fin. Tanoura Banan, nos sages, j'enseignez-nous une braïta. Ger nosé mamzeret. Un converti peut se marier avec une femme mamzer, c'est-à-dire qui est né d'une relation interdite, qui l'interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Diver rabi osé, parole de rabi osé. Rabi d'Aomer, rabi d'Adi, ger, loïssa mamzeret. Un converti ne peut se marier avec une fille mamzer. Khadger, khadayved, mishukhar, que ce soit un converti, que ce soit un esclav cananien qui a été libéré, vers halal, ou un prêtre qui a été profané, ou tarim be kohenet, peuvent se marier avec une femme de la tribu des prêtres. Maïtama de rabi osé. Quelle est la raison de rabi osé qui autorise le converti de se marier avec une fille mamzer. Hamisha khali ketivé, c'est écrit concernant ce qu'il ne peut pas se marier avec le peuple juif, cinq fois le terme assemblée. Khad le kohanim, un pour les prêtres, un pour les lévites, un pour les israélim, un pour les israéles, pour dire qu'il ne peut pas se marier avec eux. Un pour dire qu'un mamzer peut se marier avec celui qui ne connaît pas son père, et donc il a un doute s'il est mamzer. Et un pour dire que celui qui ne connaît pas son père, donc il a un doute s'il est mamzer, peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Kahal gerim, l'eau y crée kahal, par contre, l'assemblée des convertis n'est pas appelée assemblée, c'est pourquoi elle peut se marier avec un mamzer. Ve rabi osé, alors que rabi osé, lui pense, que les prêtres et les lévites, on les déduit du même terme assemblée, et donc il reste un terme assemblée, en plus, pour inclure également les convertis qui ne peuvent pas se marier avec des mamzer. Ve rabi osé, si tu veux, je peux donner encore une autre explication. Akhenami trikahale ninu, qu'en vérité, effectivement, les prêtres et les lévites sont considérés comme deux assemblées différentes, donc on les apprend de deux mots assemblées. Par contre, l'autorisation du mamzer de se marier avec celui qui ne connaît pas son père et qui a un doute s'il est mamzer, et l'autorisation pour celui qui ne connaît pas son père et qui a un doute s'il est mamzer, de se marier avec quelqu'un du peuple juif, tout ça, ça prend du même terme assemblée, donc du fait qu'il est écrit dans le verset, dans le Deutéronome, un mamzer ne pourra pas entrer dans l'assemblée de l'éternel, pour nous dire, seul le mamzer sûr, ne peut pas se marier avec quelqu'un d'assemblée d'Israël, mais s'il y a un doute s'il est mamzer, il pourra, et seulement avec quelqu'un qui est sûr de l'assemblée d'Israël, il ne pourra pas se marier, mais lorsqu'il y a un doute, parce qu'il y a un doute s'il est mamzer, il pourra se marier avec lui. Il va y téma, ou si tu veux, je peux lui donner encore une autre explication, que ces deux autorisations, on les apprend du fait que c'est marqué deux fois le terme assemblée, et la raison de la vie de Rabuda, c'est à partir du verset suivant, dans les nombres, l'assemblée, une loi unique sera pour vous, et pour le converti qui s'est converti. Donc, on voit que le converti aussi s'appelle l'assemblée. Alors que Rabuda, lui, considère qu'ils ne sont pas juxtaposés, parce qu'il y a le terme, une loi qui constitue une interruption entre les deux, et donc on ne peut pas déduire cela de ce verset. On a dit donc que ce soit un converti, ou que ce soit un esclave cananéen qui a été libéré, ou un prêtre qui a été profané, peuvent se marier avec une femme de la tribu des prêtres. C'est un appui pour Rab, les femmes de généalogie pure de la tribu des prêtres n'ont pas d'interdiction de se marier avec des hommes de généalogie impure. D'arrage Rabi Zera, le Président a enseigné à Mechouza, qui a converti à le droit de se marier avec une fille, tous l'ont lapidé avec leur cédra. Est-ce que ça existe quelqu'un qui donne un tel enseignement dans un endroit où il y a beaucoup de convertis ? Rava lui a enseigné à Mechouza, qui a un converti à le droit de se marier avec une fille de la tribu des prêtres. Ils lui ont tous apporté de la soie pour qu'il la porte. Ensuite, il leur a enseigné un converti à le droit de se marier avec une fille de la tribu des prêtres. Ils lui ont dit « Mais tu as perdu le bon enseignement que tu avais dit au départ. » Il leur a dit « Je vous enseigne quelque chose qui est bon pour vous des deux côtés. » Si vous voulez, vous pouvez vous marier avec un côté, donc, une mamzère. Si vous voulez, vous pouvez vous marier avec un autre côté, donc, une de la tribu des prêtres. Et la règle est la suivante. Un converti peut se marier avec une fille de la tribu des prêtres ou peut se marier avec une fille mamzère. Il peut se marier avec une fille corène parce que les femmes qui sont de généalogie pure n'ont pas l'interdiction de se marier avec ceux de généalogie impure interdits aux prêtres. Ou peut-être une mamzère et il peut se marier également avec une mamzère qui est rabiossée comme l'enseignement de rabiossée. Et le Henshtouki, Colchema Kyr, on a vu dans Mishnah, qu'est-ce qu'on appelle celui qu'on fait taire. C'est celui dont on connaît la mère mais on ne connaît pas son père et donc on le fait taire lorsqu'il appelle quelqu'un papa. Amaravaravadidvatorashukikacher. De par la Torah, celui dont on ne connaît pas le père, il est permis. Maïta Amarovk esherim esla. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens qui sont autour de sa mère sont des gens qui lui étaient permis dans le cas où elle n'était pas mariée. Il n'y a qu'une minorité qui ne lui était pas permis. c'est pourquoi si c'est des hommes qui sont venus chez elle pour avoir relation avec elle. Col des Parish, Merubba Parish, on considère que celui qui s'est détaché, il s'est détaché de la majorité et donc on va d'après la majorité. Maïa Amar, qu'est-ce que tu vas dire ? Peut-être qu'elle est allée chez eux et donc eux sont considérés comme dans le endroit fixe et donc Donc puisqu'ils sont considérés comme dans le endroit fixe, on considère que quand c'est dans son endroit fixe, c'est toujours considéré comme 50-50. La Torah Amra, or la Torah a dit que un mamzer ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple légitime. Mamzer va dire que l'on est sûr, il n'a pas le droit. C'est seulement avec quelqu'un dont on est sûr qu'il est du peuple juif qu'il n'a pas le droit de se marier avec. Mais s'il y a un doute parce que lui-même a un doute s'il est mamzer, il y a vous. Le mamzer aura le droit d'aller avec lui. Alors pourquoi les sages ont-ils décrété que celui dont on ne connaît pas le père ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif c'est une interdiction des sages de peur qu'il se marie avec sa sœur du côté de son père puisqu'il ne connaît pas son père. mais alors à ce moment-là celui dont on ne sait pas qui est le père ne pourrait pas se marier avec une fille dont on ne sait pas qui est le père. chez Maïssa de peur qu'il ne sait pas de peur qu'il se marie dit encore. De par la Torah celui qui a été recueilli dans la rue donc on ne sait pas qui est son père qui est sa mère du peuple juif. Pourquoi ? Parce que si vraiment sa mère avait eu une relation adultérine de toute façon elle aurait fait dépendre l'enfant de son mari et elle ne l'aurait pas rejeté dans la rue. Maïka mais alors quel est le problème ? Mi'outa ou Sot c'est la minorité de femmes qui sont simplement acquises par lien d'acquisition avec leur mari mais qui ne sont pas encore entrées dans la maison du mari et là elles ne peuvent pas dire que l'enfant vient du mari ou bien la minorité de celles dont le mari est parti à l'étranger donc elle ne peut pas dire que l'enfant vient de lui et donc dans ces cas-là elle le rejette dans la rue et donc il y a eu le crainte que ce soit son cas puisque il y a également des femmes qui ne sont pas mariées vu qu'un ami de Mahamat et Havon ou aussi des femmes qui rejettent leur enfant parce que c'est la famine avec Palga ou Palga c'est pourquoi on considère que c'est moitié-moitié en la Torah a dit le Mamzer ne pourra pas entrer dans l'assemblée de l'éternel Mamzer va d'ailleurs donc seulement celui dont on est sûr qu'il est Mamzer ne pourra pas rentrer Mamzer ça fait qu'il y a mais celui sur lequel il y a un doute il pourra et le Mamzer c'est quelqu'un qui est sûr qu'il vient de l'assemblée d'Israël qu'il ne pourra pas avoir relation avec mais s'il y avait un doute parce que lui-même a un doute s'il est Mamzer Yavon sera permis pourquoi les sages ont-ils dit que celui qu'on a recueilli dans la rue on ne sait pas qui est son père qui est sa mère il ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif c'est de peur qu'il se marie avec sa soeur du côté paternel mais alors à ce moment-là demande l'Agmara celui qu'on a recueilli dans la rue ne pourrait pas se marier avec une fille qui a été recueillie dans la rue de peur qu'il se marie avec sa soeur qu'elle soit soeur du côté paternel ou du côté maternel et on répond qu'on a dévasé est-ce que vraiment tellement de frères et soeurs on aurait jeté dans la rue donc forcément on ne craint pas cela mais elle suffit chez Maïssa à Choto mais la fille d'un qu'on a recueillie dans la rue elle ne pourrait pas se marier de peur qu'il se marie avec sa soeur et la Lojkiach mais qu'est-ce qu'il faut répondre que ce n'est pas un cas courant c'est pourquoi on n'en tient pas compte à Khadami Lojkiach donc notre cas aussi on n'en tient pas compte et la Marala à Soub El-Hassim simplement c'est une mesure de précaution que les sages ont prise concernant la généalogie d'interdire celui qui a été recueilli dans la rue si on l'a trouvé dans la rue alors qu'il était déjà circoncis on ne considère pas qu'il a cet interdit de celui qui a été recueilli dans la rue parce que forcément il n'a pas de problèmes généalogiques sinon on ne se serait pas aussi bien occupé de lui et de même si il a des membres qui sont bien mis le long du corps on ne considère pas qu'il a cet interdit et de même si on a enduit d'huile on lui a mis du phare sur les yeux où on lui a mis des nœuds pour la bonne augure où on lui a suspendu une amulette en papier ou une amulette en végétaux il n'y a pas cet interdit si on l'a suspendu à des palmiers s'il est suffisamment bas pour qu'une bête sauvage puisse l'atteindre on considère qu'il a cet interdit et sinon il n'y a pas cet interdit s'il était suspendu à un sorbier proche de la ville il n'y a pas cet interdit alors il y a cet interdit parce qu'à cet endroit il y a beaucoup d'êtres malfaisants sinon il n'y a pas cet interdit si on l'a trouvé dans la synagogue c'est si si il était proche de la ville et qu'il y avait beaucoup de monde il n'y a pas cet interdit forcément c'est qu'il n'y avait pas de problème généalogique si on l'a mis dans un endroit aussi fréquenté on considère qu'il a un problème donc généalogique Amar Amemar Amemar dit un fossé dans lequel on entrepose des noyaux de date si si on y a trouvé cet enfant alors forcément il a ce problème généalogique car c'est un endroit où il y a des êtres malfaisants si on a trouvé au milieu du fleuve on considère on considère qu'il n'a pas ce problème généalogique puisque c'est un endroit où beaucoup de potes passent et donc on l'a mis là-bas pour qu'il puisse être recueilli Pichré si on l'a mis sur les côtés du fleuve là il est considéré comme ayant un problème généalogique s'il a été trouvé sur les côtés du domaine public alors il n'est pas considéré comme ayant un problème généalogique parce que c'est pour ça qu'on l'a mis sur le côté pour ne pas qu'on lui fasse du mal mais si on l'a mis au milieu du domaine public là on peut considérer qu'il peut avoir un problème généalogique et c'est pourquoi on l'a mis au milieu de la rue on n'a pas prêté attention si c'est pendant des années de disette il ne considère pas qu'il a un problème généalogique et l'agma dit cet enseignement de Rava il s'applique à quel cas s'il s'applique au cas où on l'a trouvé au milieu du domaine public est-ce que parce qu'il s'agit d'années de famine alors on le met dans un endroit où il va y avoir un accident et il va mourir donc il faut dire que ça s'applique au cas où on l'a mis sur les côtés du domaine public pourquoi uniquement durant les années de famine même si ce n'était pas les années de famine on peut considérer qu'il n'a pas de problème généalogique seulement cet enseignement de Rava a été dit sur l'enseignement suivant Tant qu'il était encore dans la rue le père et la mère sont crus de dire que c'est leur enfant s'il avait déjà été recueilli de la rue ils ne sont plus crus et pour quelle raison parce que il a déjà été porté sur lui le nom de l'enfant recueilli et c'est là-dessus que Rava dit que durant les années de famine même si on l'avait déjà recueilli de la rue père et la mère sont crus de dire qu'ils sont les parents 3 sont crus lorsqu'ils témoignent immédiatement Elouen voici les cas Asoufi pour celui qui a été recueilli de la rue Haya pour le cas de Lassashvam ou pour le cas de celle qui dispense ses camarades Asoufi Ademran le cas de celui qui a été recueilli de la rue c'est ce qu'on vient de dire que les parents sont crus si c'est immédiat avant qu'on les recueillit Haya Lassashvam de Tania c'est marqué dans le mouretat Lassashvam est cru de dire celui-là est sorti le premier celui-là est sorti le second ça c'est seulement si elle n'était pas déjà sortie de la pièce et revenue mais si elle était déjà sortie et revenue et d'un émettre elle n'est plus crue parce que là elle peut faire confusion Rabi Lézer au mer Rabi Lézer dit si elle était encore à son poste elle est crue mais si elle n'était plus à son poste elle n'est plus crue c'est quoi la différence entre les deux avis la différence si elle avait déjà tourné sa tête d'après Rabi Lézer elle n'est plus crue alors que d'après le premier avis elle est crue celle qui dispense les autres c'est quoi il s'agit d'etna c'est trois femmes dormaient dans le même lit et on a trouvé du sang sous l'une d'elles elles sont toutes impures parce qu'il est possible que durant la nuit elles bougent et en réalité ça venait de l'autre si l'une elle a fait une vérification elle a trouvé qu'elle était effectivement impure elle sera considérée comme impure et toutes les autres pures seulement si elle a fait une vérification interne immédiatement après qu'on a trouvé l'attache du sang et ça c'est seulement lorsque sur celui-là où elle veut dire qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas eu de remise en question mais s'il y a eu remise en question elle ne sera pas crue remise en question c'est quoi ? si on va dire que remise en question c'est avec un témoin pourtant Rabbi Yohanan dit que la remise en question c'est jamais à moins de deux et là on parle ici de remise en question à deux témoins on peut toujours dire que la remise en question ici c'est avec un et quand Rabbi Yohanan dit qu'il n'y a pas de remise en question à moins de deux c'est seulement lorsque jusque là il y avait une présomption de généalogie pure mais lorsqu'il n'y a pas de présomption de généalogie pure comme ici même s'il y avait eu un seul témoin il serait cru celui qui vend un bien est cru de dire à celui-là j'ai vendu à celui-là j'ai pas vendu mais ça c'est seulement qu'il a encore le bien dans sa main puisqu'il peut choisir encore mais s'il n'a plus le bien dans sa main il n'est pas cru on parle d'un cas où il a reçu l'argent des deux et il dit de l'un j'ai reçu de plein gré et de l'autre j'ai reçu de force et nous on ne sait pas lequel c'était de son plein gré lequel c'était pas de son plein gré